Dans l'actualité économique de ce mardi, plus d'un millier de salariés ont défilé cet après-midi sous les fenêtres de la direction d'Alcatel à Paris. Ils rejettent le plan social annoncé la semaine dernière. 900 emplois en France sont menacés. Le groupe Alcatel n'est pas le seul industriel européen de la téléphonie en grande difficulté. L'Europe doit-elle davantage défendre les intérêts de ces grands groupes ? Élément de réponse avec Arnaud Laperre et Olivier Cresta. Votre téléphone portable est le produit d'une industrie mondialisée. Dans cet univers hyper concurrentiel, de grands groupes se livrent une guerre commerciale pour remporter des marchés à coups de brevets ou de fusions. Cette guerre s'est soldée par des échecs plus ou moins retentissants. Le français Alcatel a annoncé la suppression de 900 emplois en France et 10 000 postes à l'étranger. Le finlandais Nokia a été racheté par Microsoft après 6 milliards de pertes. En Europe, seul le suédois Ericsson, allié à Sony, résiste. Ce déclin de la high-tech européenne n'est pas uniquement lié à la crise qui a ralenti les investissements en recherche et développement. On n'a pas eu les produits. Il a fallu que ce soit une entreprise comme Apple qui intervienne sur le marché de façon extrêmement innovante avec son premier iPhone et qui donne une image concrète aux consommateurs de ce que peut apporter l'Internet mobile. Ça n'a pas été une innovation européenne. Sur ce nouveau marché des smartphones, la concurrence asiatique est acharnée. L'Américain Apple, opposé à Samsung, dans une bataille de brevets, a finalement été secouru par le président Obama. La Chine, grâce à des subventions plus ou moins déguisées, défend aussi ses poids lourds de la téléphonie. Alors l'Europe doit-elle brandir l'arme du protectionnisme ? Soit vous arrêtez le match, ce qui est un peu difficile, car la mondialisation est irréversible. Soit vous jouez avec les mêmes règles que votre adversaire, ce qui est normal. Cela veut dire protectionnisme intelligent et ciblé au niveau européen. Et cela veut dire dévaluation de l'euro pour amener l'euro à un niveau plus équilibré par rapport au yuan. L'Australie a purement et simplement interdit, pour des raisons de sécurité intérieure, l'accès des Chinois à son marché. Curieusement, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, l'Europe renonce le plus souvent à défendre ses industriels.